Musique Comment allez-vous les vierges ? Alors non, ce n'est pas une question en l'air. Vous me mettez un petit commentaire et vous me dites comment vous allez. J'aimerais bien moi des commentaires, des réponses dans mes vidéos. Alors j'espère que vous êtes un peu curieux de savoir ce qui s'en vient pour vous dans cette phase de transition fin 2021, début 2022. Qu'est-ce qui s'invite dans ce passage, dans cette fin de cycle ? Qu'est-ce qui est pertinent à regarder ? Quels sont les messages que les cartes ont à vous donner ? Voilà ce qu'on va regarder ensemble. Si vous voulez connaître les noms des jeux que je vous présente, que j'utilise, eh bien vous allez regarder la vidéo d'introduction. Je vous les présente et vous en saurez plus. On va donc commencer tout de suite par cette première carte qui va donner un peu le « là » du message, l'élément premier. Et puis nous allons passer sur les éléments complémentaires, les précisions qui vont vous aider à y voir un petit peu plus clair. Et enfin, une carte conseil, une carte d'orientation pour vous permettre de mieux agir ou de rectifier quelque chose qui aurait besoin de l'être. Alors, le 6 de coupe. Peut-être êtes-vous tourné vers des éléments qui vous ont fait du bien dans votre passé, dans votre histoire. Prenons un exemple, les fêtes de Noël, c'est l'occasion de revivre les souvenirs d'enfance, le bien-être, le plaisir de ces fêtes d'antan. Peut-être que vous êtes dans une période de transition ici entre 2021 et 2022, que vous souhaitez davantage en lien avec ce que vous voulez voir renaître dans votre vie. Un retour aux sources, un retour au passé. Attention de ne pas être trop tourné vers la nostalgie. Ce n'est pas ce que la carte dit. C'est plutôt l'envie de ramener de choses que vous avez connues dans le passé, de ramener ce plaisir, cette douceur, ces partages, cette communion avec les autres, de le ramener dans votre présent, de vous dire « Mais j'ai envie d'un retour à quelque chose qui était doux et bon pour moi. » Il est fort probable que tout au long de l'année, vous ayez peut-être vécu des choses troublantes, houleuses. Comme tout le monde, vous me direz, parce qu'on n'a quand même pas si nommé 2021 à s'y charger. Mais il y a un besoin maintenant pour vous, présent, concret, de plus de douceur, de plus de bonheur, de plus de liens humains, je dirais même familiaux. un retour à ce qui, dans votre enfance, a été bon, bénéfique et heureux. Et de vous dire « J'ai envie de retrouver cet état-là, comme quand j'étais ado ou enfant, comme ce sentiment de me sentir considérée, de me sentir en lien, vraiment fort, fort dans quelque chose de gratuit. » Vous voyez, dans ce sentiment, il n'y a pas de fioriture. C'est vraiment la simplicité, le bonheur d'être avec les autres, le bonheur d'être dans le lien, sans intérêt, sans calcul, quelque chose qui vous nourrit profondément. C'est ce vers quoi vous tendez maintenant dans cette transition. Vous dites « Je termine l'année avec ce sentiment-là qui me vient. » Et peut-être que c'est là où vous avez abouti, en fin de compte, à prendre recul avec beaucoup de choses et à revenir aux bases, à revenir aux choses essentielles. Donc, on va voir maintenant ce qui s'invite dans ce passage. « Le roi de Denier, c'est la protection. » Alors, avec ce besoin de ressentir que vous incarnez, que vous soyez une femme ou un homme, c'est pareil, que vous incarniez celui qui protège, celui qui rassure, celui qui va sécuriser cet environnement de confort, de prospection. Vous voyez, c'est une prospection. Dans le sens, ce n'est pas le mot prospection. C'est le confort. Je cherche le mot, mais peut-être que vous l'aurez trouvé avant moi. Ce sentiment que tout est là. Donc, une bonne gestion des choses, une bonne gestion de votre vie, c'est ce que vous aspirez à incarner maintenant, de maintenir ce confort, cette prospérité. C'est le mot. La prospérité, voilà. Vous désirez pouvoir garantir cette prospérité au vôtre, à vos proches, mais pour vous-même, dans votre vie. Donc, voilà. Dans l'espace où vous vous trouvez, voilà ce que vous avez envie d'impulser pour 2022. Le sentiment d'avoir ce socle, cet élément de certitude, ce cadre. Voilà, je vais trouver mes mots, on va y arriver, pour garantir la prospérité à laquelle vous aspirez. Alors, prospérité, confort, ce n'est pas forcément financier, c'est aussi dans les liens, dans le rapprochement des familles, dans plein d'éléments. Mais, j'entends beaucoup un socle de relation. Alors, ce qui s'invite à vous, pour vous, la force de conviction, eh bien, c'est une carte qui nous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez compris des choses, qu'il s'agit maintenant d'avoir la foi et de croire profondément que ce vers quoi vous vous tendez, ce sur quoi vous œuvrez pour que ça se manifeste dans votre vie, eh bien, c'est juste, cette jolie carte, l'épée, qui est vraiment plantée ici, dans la pierre, comme l'épée du roi Arthur. Vous voyez, on a un roi quand même, c'est très fort. Il y a quelque chose où vous êtes maître, de votre destin, là-dessus. Ayez la foi, vous allez pouvoir tirer cette épée de cette roche et incarner votre votre sérénité, votre noblesse, votre noblesse pleinement dans cette aspiration de vivre des liens, de vivre quelque chose de réconfortant, de bon, de juste pour vous. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. peut-être que pour cette transition, pour ce début d'année 2022, il s'agit d'avoir encore plus confiance, d'avoir vraiment confiance, que vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers cette réalité qui vous semble juste et nécessaire. vous avez tout de même des petites choses encore à faire pour pouvoir vous enraciner dans cette vision de ce qui est bon pour vous. Alors, prenons un exemple pour être dans du concret. Si vous avez décidé de faire construire une maison ou d'acheter une maison ou de changer de travail, vous avez œuvré. Beaucoup de choses ont été faites, vous savez exactement ce que vous voulez. C'est très clair et vous... Voilà. Mais il vous tarde d'asseoir ce socle pour vous sentir « Ah, ça y est ! Je suis dans mon confort. Je suis dans... » Pas mon opulence, mais un peu, mais dans ma prospérité. Je vais pouvoir m'épanouir. Ce n'est pas encore tout à fait là. Il y a confiance que vous êtes sur le chemin. C'est bon. Tranquille. Ça va se faire. Gardez simplement confiance et continuez de vous enraciner dans cet esprit-là parce que c'est ce qui vous va bien pour ce début d'année 2022. C'est de viser votre bonheur, votre joie de vivre, familial, relationnel, amical. C'est peut-être les relations au travail. C'est ça qui sera votre socle pour toute l'année 2022 à venir. Donc, favorisez tout ce qui vous conduit vers cet état-là qui est un état pour vous qui sera un état de plénitude, bien entendu. J'espère que ça va répondre à vos questionnements, que ça va vous éclairer pour la suite. Si ça vous parle, si ça fait écho, faites un petit like. Ça m'encouragera de savoir que je suis dans le juste avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre un commentaire. Et puis, si ça vous intéresse et que vous avez envie de voir d'autres tirages, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça me permettra de faire croître cette chaîne. Je vous souhaite de très jolies fêtes de Noël et de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur pour 2022. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501